Bonsoir à tous et merci de vous être déplacés ce soir. Pour ouvrir ce cycle des conférences publiques de l'ISM en partenariat avec la BULAC, qui est consacrée cette année à la langue arabe, on a le plaisir de recevoir Laila Neme, qui est archéologue épigraphiste, directrice de recherche au CNRS et membre de l'équipe Mondes Sémitiques de l'UMR Orient et Méditerranée. Son parcours est un peu celui d'Enabatéa. Une thèse avec Jean-Marie Denzer sur l'espace urbain de Petra, de l'époque nabatéenne à l'époque byzantine, à travers les sources archéologiques et épigraphiques. Puis Bossera, aux portes de l'Arabie, comme l'indique le titre de l'ouvrage collectif qui était paru aux presses de l'IFPO en 2007. Et enfin, l'Arabie Saoudite, avec les recherches qu'elle mène depuis une vingtaine d'années, sur l'ancienne égra des Nabatéens et sur ce site archéologique qui est inscrit depuis 2008 au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc parmi sa longue liste de publications, juste vous signaler deux références bibliographiques. L'Atlas archéologique et épigraphique de Petra, l'Académie des inscriptions et belles lettres, et l'archéologie au pays des Nabatéens d'Arabie, le guide d'Egra, qui existe aussi en version française parue en 2019, je crois, chez Hémisphère Édition. Et en arabe, déjà parue ou bientôt, déjà parue en arabe aussi. Donc le titre de sa conférence ce soir, c'est « Du Nabatéen à l'arabe, par qui, quand et comment ? » Donc je vous laisse la parole et vous aurez ensuite 30 minutes pour poser toutes vos questions. Merci d'être venue, ça fait longtemps que je n'ai pas fait une conférence dans un auditorium. Et j'avoue que c'est plutôt sympa, parce que c'est étagé et puis on voit tout le monde du coup. Et je vais pouvoir voir si vous vous endormez au milieu. Je vais essayer de ne pas vous endormir, et donc c'est une des raisons pour lesquelles je reste debout. Donc ma conférence, je l'ai nommée « Du Nabatéen à l'arabe, par qui, quand et comment ? » un petit peu pour faire l'écho à celle que j'ai donnée à la BNF il y a un an et demi, mais qui s'appelait « Du Nabatéen à l'arabe, continuité ou révolution ? » Et elle est encore disponible sur Internet, je pense, mais je ne peux pas réinventer tout ce que j'ai raconté à la BNF, mais j'ai essayé de faire les choses et de présenter les choses autrement, sachant que vous, a priori, vous avez une connaissance de l'arabe qui est meilleure que celle des auditeurs de la BNF, qui était dans le cadre de l'expo Champollion. Donc, a priori, vous savez plus d'arabe que n'en savaient les auditeurs de MacMuff à la BNF. Donc ça peut être parfois un petit peu plus compliqué, en tout cas pour ceux qui, justement, ne connaissent pas l'arabe. Alors, une carte, tout d'abord, parce qu'il faut dire où ça se passe à peu près. Ce dont je vais parler se passe principalement dans le nord-ouest de l'Arabie saoudite. C'est-à-dire autour de la région de Égra et jusqu'à Wadiram, à peu près, au sud de la Jordanie. Donc, dans un grand rectangle qui couvre tout ce qu'on appelle le Hijaz. Donc, c'est cette région du nord-ouest de l'Arabie dont Médine, la ville sainte, la deuxième ville sainte de l'islam, fait partie. Ainsi que Doumat el-Jandal, Taïma, Jauf, Taïma, Égra, etc. Donc, toute cette région. Alors, cette région, elle a fait partie, à un moment donné, de ce qu'on appelle le royaume nabatéen. Le royaume nabatéen, je ne vais pas m'étendre dessus énormément, c'est un royaume qui a existé, en gros, du début, pardon, de la fin du IVe siècle. On sait qu'il rentre dans l'histoire à peu près vers 312 avant Jésus-Christ, donc fin du IVe siècle avant Jésus-Christ. Et il forme un royaume indépendant jusqu'au moment où ils sont conquis par les Romains au début du IIe siècle après Jésus-Christ. Donc, vous retenez, en gros, 300 avant, 106 après. Et ça fait à peu près 400 ans d'histoire. leur royaume s'étend dans sa plus grande extension de Damas, où ils ont régné pendant une quinzaine d'années, au début du Ier siècle avant Jésus-Christ, jusqu'à, donc, Égra, dans le nord-ouest de l'Arabie saoudite. Il faut simplement savoir une chose, c'est qu'ils ne sont arrivés à Égra que relativement tardivement, comme l'ont montré les fouilles. Ce mouvement vers le sud n'est survenu qu'environ 200 ans après leur première installation à Petra. Et je le lis d'un point de vue historique, personnellement, avec le développement de la navigation en mer rouge, grâce à la meilleure connaissance des vents de mousson et de courant qui permettait de remonter avec les vents de mousson qui rentraient dans la mer rouge en hiver jusque vers à peu près la latitude de Jeddah. Et donc, pour ne pas que le commerce transarabique qui traversait l'Arabie dans le cadre de la route de l'encens leur échappe complètement, les Nabatéens sont descendus de la Jordanie vers le nord-ouest de l'Arabie pour essayer d'avoir un point de rupture de charge sur l'un des ports de la mer rouge. Enfin, juste une carte un peu plus large pour montrer, ce sont tous les petits points rouges, les endroits où on trouve des inscriptions Nabatéennes. Pour bien que vous ayez en tête le fait que ce n'est pas une langue et une écriture, je vais y revenir, qui sont strictement, qu'on ne le trouve que dans la région de Petra ou la Jordanie ou l'Arabie. On en trouve ailleurs, on en trouve en Grèce, on en trouve en Italie, on en trouve dans le désert oriental égyptien et jusqu'à Sidon, Saïda, au Liban, Kos, Milet, Rode, etc. Et même à Rome et Puteoli, effectivement, j'ai oublié de les remettre en rouge. Depuis, ils étaient en vert et j'ai oublié d'en mettre deux en rouge. Donc, y compris à Rome et Pouzol, il y avait un temple à Pouzol qui est donc un site côtier dans la région de Naples. Il y avait un temple consacré au dieu principal des Nabatéens qui s'appelait Dussares et donc il y a un monument Dussari Sacrum dédié en latin à Pouzol. Donc, on est quand même très loin des terres d'origine des Nabatéens. Je vais beaucoup parler de langue et d'écriture. Je me suis aperçue que ce sont des choses qui sont assez compliquées à saisir parce qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment toujours que vous distinguiez ce qui est un phénomène de langue de ce qui est l'écriture dans laquelle on écrit une langue. Je vais le répéter plusieurs fois et pour avoir expliqué ça il n'y a pas très longtemps aux guides touristiques, aux guides, pardon, qui vont guider les touristes à Aigra, je m'aperçois que c'est même au bout de 30 000 explications, c'est toujours pas clair dans leur tête. Mais je pense que vous êtes meilleurs qu'eux. Alors, les langues sémitiques, c'est un tableau, je ne veux pas rentrer dans le détail. On est avec le Nabatéen dans le sémitique du Nord-Ouest avec, vous voyez, une filiation qui fait sémitique du Nord-Ouest, Araméen, Araméen moyen et Nabatéen. Je reviendrai sur ceux qui sont à côté du Nabatéen après. Et vous voyez ensuite où est l'Arabe, vu pour tout le monde. Est-ce qu'il y a une flèche quelque part ? Non, j'aurais pu y penser. Ah oui, sur l'ordi. C'est pas grave. Donc vous voyez forcément l'Arabe et vous voyez une petite flèche en vert qui indique qu'en fait, il y a des linguistes qui aimeraient bien rassembler à la fois l'Arabe et le Nord-Arabique ancien dans une catégorie commune qui serait le proto-Arabe. Voilà. Donc, affaire à suivre. Le débat n'est pas encore complètement tranché. Mais donc, vous voyez que du point de vue de la langue, là, on parle de la langue l'Arabe et le Nabatéen appartiennent à des domaines totalement différents. On est d'accord ? Oui ? Alors, qu'est-ce qui se passe du point de vue de l'écriture ? Eh bien, pendant toute la période de l'Empire perse, l'Empire perse a maintenu une unité de la langue et de l'écriture araméenne qu'on appelle l'araméen d'Empire. D'Empire parce que l'Empire perse. Et cet araméen d'Empire était utilisé comme une lingua franca, c'est-à-dire une langue de communication, un peu comme l'anglais l'est aujourd'hui. Cet araméen gardait cette unité et était donc utilisé d'un bout à l'autre de l'Empire perse tant qu'il existait. Parce qu'il y avait une autorité centrale qui permettait de le maintenir comme langue de communication. À la chute de l'Empire perse, en 330 après Jésus-Christ, cette force de rassemblement disparaît, cette force d'unité. Et donc, avec cet empire disparaît, je lis simplement ce qui était écrit, un des facteurs essentiels de l'uniformité de l'araméen. Et dans les différentes régions où il était utilisé, il s'est divisé en dialectes locaux, dont le Nabatéen. Raison pour laquelle je vous remets le petit tableau, pas le tableau, mais l'arbre généalogique des langues, pour simplement vous montrer les petits voisins du Nabatéen, à savoir l'araméen palestinien, babylonien, palmyrélien, atréen, syriaque. Donc autant de variétés d'araméens qui émergent à partir du moment où l'Empire perse n'arrive plus à maintenir l'araméen d'empire comme langue unitaire de communication. Du point de vue de l'écriture, je vous montre simplement quelques inscriptions pour vous montrer un petit peu à quoi on a affaire. En fait, ce ne sont pas des inscriptions, ce sont des types d'écriture. La première en haut, c'est du Nabatéen, ce qu'il y a de plus monumental, le plus classique. Et en bas, ça n'a plus grand-chose à voir, mais c'est directement dérivé de celui du haut. Alors, vous allez avoir du mal à croire simplement en regardant les photos, mais je vais essayer de vous en apporter la démonstration. J'en ai mis deux entre les deux pour vous montrer qu'en fait, on a aussi d'autres variétés de cette même écriture. Par exemple, le Nabatéen cursif, donc c'est un papyrus. Souvent, il y a beaucoup de contrats Nabatéens sur papyrus qui ont été trouvés au bord de la Mer Morte. Et puis, ce qu'on appelle le Nabatéen du Oran, qui est une variante de Nabatéen où les lettres sont extrêmement détachées les unes des autres. Vous voyez qu'il n'y a pas entre elles de ligature. Les deux opposés étant, bien sûr, le Nabatéen cursif et le Nabatéen du Oran, qui n'ont quasiment rien à voir. Alors, à regarder comme ça, on a vraiment l'impression que ce sont des écritures qui sont totalement différentes, mais en fait, non. Alors, juste pour vous montrer sur un mot qui est le même, le mot identique, le mot Malik, Malka, puisque, comme vous savez peut-être, quand on dit El Malik avec El Tarif en arabe, c'est l'article défini. En araméen, cet article défini n'est pas avant, il n'est pas avant, il est mis après. On dit qu'il est post-posé. C'est pourquoi quand on veut dire le roi en arabe, c'est El Malik, quand on veut dire le roi en araméen, c'est Malka. D'où Malka, 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 les trois ici sont en araméen, c'est donc le roi avec en haut la belle écriture monumentale dont je parlais à l'instant, au milieu cette fameuse écriture du Oran dans laquelle les lettres sont très peu ligaturées entre elles et en bas, deux formes, une à gauche qui est un papyrus, vous voyez les lettres qui sont très ligaturées et à droite, une inscription, je n'ai pas mis de copie, il y a un trait noir au milieu, ce n'est pas la même, c'est une inscription qui est datée d'environ 475-500 après Jésus-Christ qui est aussi El Malik où les lettres, même si elles sont écrites sur la pierre, sont quand même ligaturées. l'alphabet nabatéen, alors lui, c'est comme tous les alphabets araméens et l'alphabet hébraïque, il n'est composé que de 22 lettres et dans ces lettres, il y en a certaines qui peuvent être utilisées comme voyelles ou comme consonnes. par exemple, le IA, le Y, le IOD, IOD ou IA peut être utilisé pour donner le son I long et le Aleph, pareil, peut être utilisé pour noter le I long. Il se trouve qu'on a de la chance parce que l'aramien note le U long ou le I et en revanche, il ne note pas les A longs en milieu de mots. Pas de bol, c'est pas grave, on y arrive quand même. Donc, on a 22 lettres. Ces 22 lettres, comme j'ai dit, il y en a une qui donne le son A, l'autre le son, le WAU donne le son OU et le IA peut donner le son I tout en servant chacune de consonnes éventuellement. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la manière dont les langues sémitiques fonctionnent, je ne sais pas si c'est le cas de certains d'entre vous, mais comme j'ai cru comprendre qu'il y avait peut-être parfois aussi des personnes de grand public comme on les appelle avec pudeur qui venaient, donc la racine verbale venir, c'est un peu un hasard. Quand vous avez le mot venir, la racine, en fait, c'est VEN, V-E-N. Et donc, on va parler de réalisation de cette racine verbale. Et donc, vous voyez en rouge, ce sont les mêmes VEN, 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 etc. Dans les langues sémitiques, ça fonctionne à peu près de la même manière, sauf que c'est mathématiquement, je dirais, beaucoup plus intéressant parce que ça fonctionne avec une rigueur mathématique que, personnellement, j'ai toujours trouvé assez génial. pourquoi ? Parce que toutes les racines sémitiques sont fondées sur des groupes, avec quelques exceptions près, de trois consonnes. Ces trois consonnes donnent quoi ? Elles donnent une notion. Par exemple, K, T, B, c'est la notion d'écrire. À partir de ces trois consonnes, on va former des mots qui vont tous garder ces trois lettres. Et donc, vous voyez, dans le tableau que j'ai indiqué, des formes verbales, des formes nomidales. En l'occurrence, c'est du nabatéen et pas de l'arabe. Par exemple, Ketav, c'est de l'araméen pour dire Kataba, Ketav, Ketbet, c'est j'ai écrit, il a écrit, ça va être Yektav, Ketav, Ketiv, Ketivin, etc. Et donc, on entend bien que, à chaque fois, il y a ces lettres qui sont répétées systématiquement. Et comment on peut, outre rajouter des voyelles au milieu, qu'elles soient brèves ou longues, on peut aussi rajouter des préfixes. Vous avez dans le Yktav, vous avez le préfixe Yi, qui est donc l'inaccompli, la troisième personne de l'inaccompli. Vous pouvez rajouter des suffixes ou même des infixes, c'est-à-dire des éléments qui sont mis à l'intérieur du mot pour en modifier le sens. ou bien on peut redoubler des consonnes. Bref, les possibilités à partir de ça de former des mots sont quelque part infinies. Ce qui fait que les langues sémitiques peuvent être un système ouvert. Imaginez un tableau avec des coordonnées X et Y. Dans un cas, vous pouvez avoir les racines. Dans l'autre, vous pouvez avoir toutes ces réalisations. Eh bien, il y a des cases qui vont être vides parce qu'il y a des racines qui ne vont pas être utilisées à certains de ces schèmes. Alors non seulement on peut fabriquer des racines. J'ai un exemple qui me vient en tête parce que je me suis baladée pas mal en Syrie et en Liban. Au Liban, pour dire le frein, ils disent frein. En Syrie, pour dire frein, ils disent break. Donc break, c'est break et frame, c'est frein. Une plutôt vers l'anglais et l'autre plutôt vers le français. Et donc rien n'interdit de fabriquer une racine, break, sauf que baraka, brk, c'est aussi une racine arabe. Bref, mais dans le frein, frm, on pourrait construire une racine et donc aframa, yaframu, etc. Voilà. Donc on peut inventer, rien n'interdit dans l'absolu d'inventer des racines et ou de compléter des éléments du tableau qui seraient restés vides. Et ça, je trouve que du point de vue linguistique, c'est quand même assez génial. Alors, hop. Alors, juste une chose, c'est que dans toutes les langues sémitiques, elles ont quand même un gros problème, c'est qu'elles ne notent que les consonnes. Et donc, le petit yktab, il est écrit YKTB. Ceux qui connaissent l'arabe savent très bien que si on n'a pas les caractères diacritiques qui distinguent des lettres qui ont la même forme ou les voyelles, ça peut être relativement compliqué de lire un texte. Vous, vous avez l'habitude, éventuellement, si vous êtes assez bon en arabe, de lire des textes dans lesquels les voyelles ne sont pas inscrites. Mais je vous assure que si en plus je vous enlève le petit t au-dessus du tas, le petit point en dessous du bas et le petit point au-dessus du noun, ça devient beaucoup plus compliqué. Et là, c'est là que des gens comme moi peuvent être utiles. Alors, juste une chose aussi que je trouve assez dans le fonctionnement du fonctionnement des langues sémitiques, c'est que, imaginez que, qu'est-ce que je pourrais prendre ? Les noms de couleurs. Les noms de couleurs, en français, vous avez le jaune, le rouge, le vert, le bleu. Ce sont des mots qui n'ont pas du tout la même sonorité, qui n'ont pas la même formation. en arabe, par exemple, toutes les couleurs sont données selon le même schéma de mots. Ahmar, abiyad, azarak, asfar, vous entendez toujours la même rengaine, le même mot. Et c'est la même chose pour toutes les formes. Par exemple, verbales, là, j'ai pris un participe passé masculin singulier, et donc, si je vous dis vous entendez e-i, 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 et donc, c'est toujours celui qui est tué, celui qui est béni, celui qui est écrit, celui qui est sacré, celui qui est commémoré, ou ce qui est donné. Et donc, systématiquement, cette manière de former le participe passé masculin singulier. C'est aussi, grâce à cette rigueur, je dirais, mathématique, et je vous assume la manière dont je l'appelle, qu'on peut finalement arriver à lire des textes dans lesquels il n'y a pas les voyelles, et en plus, parfois, quand ce sont des textes anciens où il n'y a pas les caractères qui permettent de distinguer les mêmes lettres. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que le royaume nabatéen avait été indépendant de la fin du IVe siècle avant Jésus-Christ au début du IIe siècle après. Une des plus anciennes inscriptions nabatéennes vient de Petra, c'est celle qui est en haut à l'écran, et elle n'est datée que de 96-95 avant Jésus-Christ. Avant cela, on en a une qui est peut-être plus ancienne, mais on n'est pas forcément obligé de la considérer comme nabatéenne. Celle-ci, c'est vraiment la plus ancienne. Avant, on n'a pas de traces écrites. Et la plus récente, elle vient de Égra, c'est celle qui est en dessous, et les deux, en fait, peuvent se lire avec les mêmes codes de lecture. bon, je ne vais pas lire, ça c'est un texte en fait qui est un des textes les plus élaborés, qui sont des textes juridiques, qui sont gravés sur les tombeaux de Égra, donc dans le nord-ouest de l'Arabie, et ces textes sont des copies de, probablement, de textes juridiques qui étaient écrits sur papyrus, cette fois, et conservés dans le temple de la ville. Et ça, on le sait par les inscriptions elles-mêmes, qui dit, selon la copie du texte qui est dans le temple de Keisha dans la ville de Égra. Et donc, ces textes ont été écrits par des scribes, ils sont très bien écrits, et tous les droits, donc le nom des ayants-droit, le nom des personnes qui sont autorisées à s'y faire inhumer, le dieu qui est garant de l'inviolabilité du tombeau, bref, tout est précisé de même que l'amende qui est à payer si on contrevient à ce qui est inscrit, si en gros, si on enlève un corps, si on inume dedans quelqu'un qui n'était pas autorisé au départ. Il y a des textes qui sont beaucoup plus succincts, comme ces petites stèles funéraires de Bossera en Syrie du Sud, des petites dédicaces comme celle-ci, pas toujours facile à lire, à Égra, ou des groupes de graffiti. Et ces groupes de graffiti, j'utilise volontairement ce terme de graffiti, c'est parce que ce sont simplement des signatures, en fait, ce sont des tags, ce sont des gens qui se sont promenés le long de pistes caravanières, par exemple, ou qui sont venus mettre leur nom, c'est le cas de celle-ci, à côté d'une salle de banquet qui était utilisée pour les réunions des confréries religieuses. Les dabatiens étaient très friands de ce genre de réunion. Ils avaient toujours des musiciens qui les distrayaient en même temps, nous dit Strabon. Et donc, ils décrivaient leur nom. Et donc, on a les témoignages, en fait, du passage de tous ces membres de la société nabatéenne, ce qui nous en donne une image assez spontanée. Alors, je reviens à nos moutons, comment on passe du nabatéen à l'arabe. Je donne des éléments de chronologie. Il ne faut pas prendre ça absolument pour argent comptant. Mais c'est ce que la pratique de tous ces textes depuis maintenant... J'ai commencé à travailler sur le nabatéo-arabe et l'évolution en 2003. Donc, ça commence... Ça fait 20 ans. Et donc, le nabatéen, en gros, c'est du 1er siècle avant au milieu du 3e après. Milieu 3e après. Ensuite, on a du nabatéo-arabe, celui qui est la 2e. Ensuite, on a ce qu'on appelle l'arabe pré-islamique ou il y en a qui l'appellent le paléo-arabe. C'est paléo-arabic ou pré-islamic-arabic, comme on veut. Et l'arabe post-Egyr ou l'arabe de l'époque islamique, comme ce texte qui est l'un des plus anciens textes. Je crois qu'il est daté de 40... 40... Je dirais... 640... 24 de Omar. J'ai un trou. L'an 24 de l'Egyr. Donc ça fait 645. Quelque chose comme ça. Voilà. Alors, je reviens. Vous vous souvenez, je vous ai dit que je vous montrerais de nouveau ces fameuses arbres généalogiques. La langue. D'accord ? Vous vous souvenez ce que je vous ai montré tout à l'heure. L'arabe est là-haut. Le nabatien est ici. Si maintenant, je fais un truc un peu magique, eh bien... Oups ! Qu'est-ce qui se passe ? L'écriture. L'écriture arabe, elle arrive, elle se met en dessous. Donc évidemment, il y a un petit... Le trait est tireté parce qu'il n'y a pas de filiation dans la langue. Mais c'est pour bien que vous ayez en tête ce qui se passe. C'est que la langue arabe, elle est là-haut. L'écriture arabe, elle, elle dérive directement du nabatien. Alors, justement, cette écriture, je vous ai dit que dans l'alphabet araméen, il y avait 22 lettres. Il y en a combien en arabe ? 28. Ah, qui c'est qui a dit 26 ? Ça, c'est l'alphabet latin. Eh ! Donc 28. Il y a un problème ? Non ? Non, il n'y a pas de problème ? D'accord. Donc, il y a un problème parce que d'un côté, on a 22 signes et de l'autre côté, on a 28 sons ou phonèmes pour les transcrire. C'est très simple. Ils vont prendre une lettre de l'araméen pour donner deux sons de l'arabe. Le ta va être utilisé pour noter le ta et le sa. Ensuite, le ha, il va être utilisé pour noter le ha et le kha. Je continue. Le dal va être utilisé pour dal et dal. Ensuite, le rein va être utilisé pour le rein et le rein, etc. Il y en a un que je n'ai pas mis parce que je... Ah si, donc il y en a sept. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Et le shin pour sin et shin. Bref, on a donc sept caractères nabatéens qui sont utilisés pour quatorze caractères et sons en arabe. Donc on a un problème. Alors, comment résoudre ce problème ? Ça, c'est juste un petit récapitulatif. Ta, tha, nabatéen, te. Ha, ha, nabatéen, ha. Dal, dal, nabatéen, dal. Sade, dard, nabatéen, sade. Ta, vo, ta en nabatéen. Ein, rein, rein. Et le shin de la chine, ça ne rentrait pas dans mon tableau donc il est passé à la trappe. Alors, voilà ce que ça donne. C'est que du coup, on va avoir des graphèmes, cette fois des manières d'écrire des lettres qui vont être identiques pour plusieurs lettres. Le B, T, C, Noun, YAH, ils sont tous écrits avec cette petite chaise. Et donc, les arabes vont inventer de nouveau un truc assez génial qui sont ce qu'on appelle les caractères, la norotte, les caractères diacrités. Je les appelle diacritiques ou diacrités avec le petit point, les deux points ou le trait, peu importe, pour les distinguer. Et ça, c'est amusant parce que les nabatéens, on avait donné un peu les prémices. Pourquoi ? Regardez les deux petites lettres qui sont tout à fait en haut à gauche. en nabatéen, je les ai remises parce que je suis sûre que vous ne vous souvenez pas comment on met le dal, le dalet, le dal en nabatéen. Eh bien, le dal et le rey, le rey, le rey, le rey, le rey, il faut que je choisis si je parle en arabe ou en araméen. Donc, le dalet et le rey ont des formes absolument identiques. Ils sont identiques. Et donc, les nabatéens, ils s'étaient aperçus de ça, ça les embêtait parfois et donc, ils ont rajouté parfois des points au-dessus des lettres et surtout au-dessus du dalet. Sauf dans un cas où il y en a un qui s'est amusé et il en a mis sur deux R. Alors, je ne sais pas ce qui lui était arrivé, lui, mais il n'avait pas compris la leçon. Donc, il a mis un point sur les deux R. Qu'est-ce qui se passe cependant ? À partir du moment où les lettres commencent à évoluer, je vais revenir là-dessus, eh bien, le D et le R, leur forme s'écarte. Elles ne deviennent plus pareilles. Et donc, il n'y a plus, en théorie, besoin, de mettre ce point pour distinguer le D du R en araméen. Pourtant, on continue de le trouver sur ces textes qui sont, à mon avis, plutôt au IVe siècle. On a encore le D, Beli, de Kir, en Baïdou. Je suis toujours curieuse en fait, quand je montre ces textes-là à des arabisans. Est-ce que vous arrivez à lire celui du haut ? Alors, pas du tout, mais ce n'est pas grave. c'est Beli, de Kir, au Baïdou, barfahmou, betawashalam. C'est du nabateo-arabe qui est écrit avec une forme évoluée de l'écriture nabateenne. Et, bon, je vais revenir sur tout ça. En fait, ces points que je vous ai montrés, j'ai dit que c'était une invention assez géniale des arabes. Or, quand on invente, enfin, quand on invente un système et qu'on veut essayer de l'introduire, c'est compliqué de dire à tout le monde d'un coup, bon, hop, maintenant, tout cela, vous prenez votre téléphone et vous faites je ne sais pas quoi. C'est compliqué d'imposer quelque chose par l'autorité si on veut dire, voilà, maintenant, à partir de maintenant, vous allez mettre deux points sur tout ce qui est un T, vous allez mettre un point sur le N, etc. Et donc, pendant quelques dizaines d'années, le Tanqid, c'est-à-dire le fait de mettre des points sur les caractères pour distinguer des caractères qui ont la même forme, ça ne va pas être systématique. Et cette même inscription que je vous ai montrée de l'année 24 de l'Égypte, eh bien, il y a des lettres avec des points, le F, le N, le Fa, le Nun, le Shin, le Ta et le Zain en ont, alors que le Ba, le Ya et le Ta n'en ont pas. Donc, ça n'est pas systématique. Et ce n'est qu'avec le temps que cette notation des points devient systématique. Et là, par exemple, on a aussi un papyrus de Hanas où, même chose, ça n'est pas absolument systématique. Il y en a qui sont en commun avec le texte qu'on avait avant, d'autres qui ne sont pas en commun. Donc, ça n'arrive pas d'un coup. Et je rappelle juste, avant que vous me posiez la question, que pour ce qui est des voyelles, les voyelles elles-mêmes, on ne commence à les noter, par exemple, sur le Coran que plus tardivement, bon, celle-ci, la date de ce manuscrit, elle est du fin septième, début huitième, elle vient de Foustat, en Égypte, mais en fait, la vocalisation a été rajoutée après coup, mais on ne sait pas quand elle a été rajoutée. Et bien sûr, pour le Coran, c'est une manière de la formaliser et d'éviter, bien sûr, toutes les erreurs de lecture. C'est pour ça qu'on a Alhamdou, Lillahi, et Ba'san Shadidan. Donc, ça permet de lire correctement. J'ai déjà montré ça et je crois que je n'ai pas grand-chose à en dire. Alors, je vous ai dit que je reviendrai sur la manière dont les caractères évoluent. En fait, quand les Nabatéens écrivent à Égra, les Nabatéens sont une civilisation de prestige, vous connaissez Petra, il y a les grands tombeaux de Petra, il y a les grands tombeaux de Égra, c'est une société qui a été très riche, qui a occupé l'ensemble du nord-ouest de l'Arabie, de la Jordanie, partie de la Syrie pendant 300-400 ans, donc qui ont laissé un souvenir assez fort dans la mémoire collective de toutes les personnes qui vivaient, les personnes ou tribus ou principautés ou royaumes, etc., qui vivaient dans la région à une époque donnée sur laquelle je vais revenir. Et donc, quand on veut faire évoluer une écriture, est-ce que, si je vous demande d'écrire au mur, de graver quelque chose au mur, comment vous allez l'écrire ? En minuscule ou en majuscule ? En majuscule, parce que c'est plus simple. S'il n'y a pas de légature, ça prend moins de temps d'écrire. Donc, qu'est-ce qui fait qu'une écriture évolue ? C'est le fait soit soit d'écrire sur un matériau souple, il n'y a pas de papier, mais du papyrus, soit le fait d'écrire sur des matériaux souples, vous vous souvenez des papyrus et l'écriture cursive, soit d'écrire à l'encre. On peut écrire sur des matériaux durs comme ce qu'on appelle un ostracone, c'est-à-dire des bouts de tessons cassés, des bouts de poterie cassés, c'est un support idéal, c'est pas cher, il y en a partout, et donc on peut écrire à l'encre sur ces ostracas où les nabatéens ont fait ça aussi sur des scapulas de dromadaires, c'est-à-dire les homoplates de dromadaires. Donc, il existe des homoplates de dromadaires qui ont été retrouvées avec du nabatéen dessus. Donc, on ne fait évoluer une écriture qu'à ce moment-là, qu'en écrivant comme ça. Ce qui veut dire que pour passer de l'inscription de gauche à celle de droite, on est forcément passé par une version cursive écrite sur des matériaux souples ou à l'encre sur un matériau dur pour que ça évolue et que ça devienne cursif. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Regardez. À gauche, vous avez le nabatéen, à droite, vous avez l'arabe. C'est un het. Ça devient de plus en plus simple. En fait, on a besoin d'écrire de plus en plus rapidement. tout d'abord, il perd sa petite astre. Je n'ai même pas la souris. Il perd sa petite queue en haut à gauche. Vous voyez, pof, ça descend. Ensuite, ça penche petit à petit et ça devient traçable en un seul trait. Je crois que j'ai mis la même chose pour le chine. À gauche, vous avez le chine nabatéen. En fait, vous voyez très bien ce qui se passe petit à petit pour arriver à l'arabe. et on peut suivre l'évolution de la plupart des caractères du nabatéen vers l'arabe grâce à ces fameuses inscriptions que j'ai appelées en français nabatéo-arabe et ensuite paléo-arabe ou en anglais, j'ai choisi une terminologie qui englobe les deux qui est tout simplement developing Arabic. Ça englobe à la fois nabatéo-arabe et paléo-arabe. La distinction entre les deux étant parfois franchement très difficile à faire. Et donc, à gauche, vous avez les formes intermédiaires. Vous voyez, celle qui est dans l'inscription de 295 après Jésus-Christ, on est dans celle où on est entre les deux en haut, dans les formes intermédiaires et pareil, ici, là, c'est aussi sanat, sanin. Vous voyez qu'on n'est pas loin de l'arabe quand même. Vous êtes d'accord ? Là, ça prend plus sens quand même. C'est moins abscon que ce que je disais. Alors, on a parlé de l'écriture. Évidemment, certaines lettres ne vont pas énormément évoluer. Le waouh, par exemple, ça reste toujours une boucle avec une queue qui descend. Il y a des lettres qui ne sont pas vraiment diagnostiques parce que naturellement, elles offrent peu de possibilités de variation. Le waouh, on fait une boucle, on descend, c'est un seul trait de la main, on n'a pas besoin de relever la main pour l'inscrire. Donc, on suit cette évolution sur la plupart des lettres, mais pas forcément toutes, parce que pour certaines, il n'y a pas besoin. une chose importante, que parlaient les Nabatéens ? Ils parlaient araméen ou ils parlaient arabe ? Oui, tout à fait. Donc, ils écrivent en araméen, les Nabatéens écrivent en araméen et les textes que j'ai montrés tout à l'heure sont écrits en araméen. C'est pour ça que c'était que Thief, Beric et les textes juridiques que j'ai montrés sont écrits en araméen. C'est vraiment, grammaticalement, c'est de l'araméen. Mais est-ce qu'il parlait l'araméen, à votre avis ? Bon. A priori, la réponse est non. A priori, il parlait une forme d'arabe ancien. Et les raisons qui font qu'on dit a priori qu'il parlait l'arabe ancien, une forme d'arabe ancien, même si certains devaient parler araméen, surtout dans les parties syriennes du royaume. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Déjà, toutes les sources anciennes nous disent que les Nabatéens sont des arabes. On ne va pas rentrer dans la définition de qu'est-ce qui est un arabe ou qu'est-ce qui n'est pas un arabe. Je vais me contenter de dire que Diodore de Sicile, Strabon, Flavius Joseph dit les Arabs who are called Nabatians, Arabs who are called Nabatians, Arabs called Nabatians, les Arabes dits Nabatéens, Arabs called Nabatians, etc. Ce sont des arabes. Je ne vais pas plus loin. Il y a plusieurs manières de définir ce qu'est un arabe. Ensuite, les noms propres que portent les Nabatéens sont en grande partie attestés en arabe. Je vous ai donné quelques exemples en prenant les noms propres Nabatéens les plus fréquents. par exemple, Aushou, c'est Aous. Aftah, il n'est pas en arabe, mais c'est aussi parce que c'est un tailleur de pierre donc il a mis son nom partout. C'est pour ça qu'il y a son nom qui apparaît autant. Mais As-Ashadou, c'est Asad. Wa'ilou wa'il wahballahi wahballah Zaidou, on peut dire c'est Zaid ou Ziyad. On n'a pas les voyelles en l'occurrence. Donc Zaidou, ça peut être Ziyad ou Zaid. Hurou, Hur, Hayou, Hayy, Harithat ou bien Huratha. Les chiffres entre parenthèses, ce sont le nombre d'occurrences de ce nom que j'ai retrouvé dans les généalogies d'Ebn El Kalbi. Donc Huratha n'existe qu'une fois, Harithat existe 205 fois. Donc la probabilité pour que Harithat soit l'équivalent arabe de Harithat est plus probable que Huratha. Bref, Abadou, Aïdou, Amrou, donc évidemment les consonnes seulement, Amrou peut être l'équivalent de Amr, 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 Ammar ou Amar. Tout ça est attesté et on ne peut pas savoir lequel. Ensuite, des choses un tout petit peu plus, je dirais, pas plus intéressantes mais plus importantes pour ce qui est de la langue qu'il parlait. déjà, il y a dans les textes juridiques qui sont gravés sur papyrus, il y a des éléments du contrat qui sont traduits en arabe. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Imaginez que monsieur et moi nous fassions un contrat et vous parlez l'arabe, je ne parle pas l'arabe et donc il faut qu'on se comprenne. Et il faut que donc, moi je parle l'araméen, vous parlez l'arabe. C'est moi qui rédige le contrat, d'accord ? C'est moi qui rédige le contrat, je vais l'écrire en langue araméenne mais il faut que vous puissiez comprendre pour le signer. Et donc, les termes principaux qui résument le contrat à la fin sont traduits en arabe. Ce qui veut dire que s'il ne parlait pas cette forme d'arabe, il n'y aurait pas eu besoin qu'il les traduise. Le deuxième élément, c'est que dans une inscription qui vient du Negev, il y a deux textes de l'inscription qui sont écrits en langue arabe. Parce qu'on peut écrire en abatéen, mais on peut écrire en caractère nabatéen, mais en langue arabe. Et donc, cette partie du texte, c'est celle qui était consacrée à la liturgie. Or, quand les gens font leur prière, le plus souvent, ils la font dans leur langue natale, dans leur langue maternelle. Et donc, si les deux lignes consacrées à la liturgie du roi nabatéen divinisé Obodas sont en langue arabe dans ce texte, c'est aussi, a priori, que ces nabatéens-là parlaient l'arabe. Je passe les deux dernières. Je passe aussi l'exemple... Je passe ça. Et voilà les trois mots du contrat en bas. Vous avez l'araméen en bleu et l'arabe en rouge. Et donc, les mots ne sont pas les mêmes dans les deux textes. Ça, c'est une vue de cette fameuse inscription dont deux lignes sont inscrites en écriture navatéenne mais en langue arabe. Et, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça nous mènerait trop loin. Puis, tout ça se mélange beaucoup. Il y a une inscription du 3e siècle qui est une inscription qui est très importante qui se trouve à Égra où vous avez des mots qui sont... Enfin, c'est une inscription qui est dans un mélange de nabatéens et de vieils arabes. C'est-à-dire qu'on sent qu'à partir du 3e siècle, les gens commencent à ne plus écrire en langue araméenne, ils commencent à mettre dans leurs inscriptions des mots qui sont en arabe. Et vous en avez un exemple, Al-Hijr, 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 la ligne 4, vous avez le Al-Tarif, ça n'est plus l'article nabatéen, l'article arabien post-posé. Donc, ils commencent à utiliser l'article, tout simplement. Et donc, ça devient un petit peu mélangé. Pareil, ici, en vert, c'est l'araméen, en rouge, c'est de l'arabe et en bleu, c'est l'un ou l'autre. Parce que quand ce sont les mêmes mots, c'est difficile de dire si c'est l'un ou si c'est l'autre. Voilà, ici, vous avez ila, je ne sais pas ce que ça veut dire, ila, Al-Hijr, c'est quasiment de l'arabe. Vous avez en haut, ce qui est entouré, c'est ila. Il est allé à l'école, on retrouve des choses qui sont en arabe. Alors, je terminerai par ça, où, quand, pourquoi et par qui, c'est un peu condensé à la fin, mais où. Je vous ai dit au début que tout se passait dans le nord-ouest de l'Arabie et c'est vrai, tout se passe, à mon avis, entre le 3e et le 5e ou 6e siècle après Jésus-Christ dans le nord-ouest de l'Arabie. Plus tard, on a des inscriptions qui sont pré-islamiques, écrites dans cette forme très développée de ce qu'on appelle le paléo-arabe dans la région de Bir-Hima qui se trouve non loin de Najran. Mais tous les textes de Najran sont du 6e siècle a priori, fin 5e et 6e siècle. Et donc, beaucoup plus tard que ces premières, que les premières inscriptions nabatées arabes du nord-ouest de l'Arabie du Hijaz. Quand et pourquoi ? Donc j'ai dit à partir du 3e ou 4e. En fait, c'est... Oui, c'est vraiment fin du 3e, à partir de 275 et du 4e siècle. À partir du 4e siècle après Jésus-Christ, on a cette évolution. Alors, pourquoi ? Pourquoi d'un coup, on a le nabatéen qui commence à évoluer vers l'arabe ? On a vu que les nabatéens parlaient une forme de vieille arabe. Pourquoi d'un seul coup, à un moment donné, des populations, et je vais essayer de vous donner des pistes pour dire qui c'est, commencent à faire évoluer cette écriture ? C'est une théorie, encore, parce que ce sont des choses sur lesquelles on travaille. Et moi, j'ai une hypothèse que je commence à répéter un petit peu, mais qui n'a pas encore été démentie et que je vois reprise, en fait. Donc c'est plutôt encourageant que tant qu'on ne ne contredit pas complètement, ça va. Mais mon hypothèse, c'est qu'à un moment donné, dans cette région, il n'y a plus d'autorité centrale et centralisée, c'est un peu idiot ce que j'ai écrit, d'autorité centrale qui permet de tout unifier. Et je me fais un petit plaisir qui est de montrer les fausses cartes qui circulent un peu partout dans les musées. J'en ai vu partout dans les musées, dans le musée de l'Arlentique, par exemple, ou dans un musée en Écosse où j'ai été il y a un an. Eh bien, de l'ouest de l'Arabie, sur les cartes de l'Empire romain, c'est un vide. Ça n'a jamais fait partie de l'Empire romain. Et là, pareil, alors ça, c'est beaucoup moins pardonnable parce que ce sont des collègues qui ont publié une carte de l'Empire romain qui est censée être sur les frontières, c'est The Eastern Frontiers, et ça a été publié en 2022. Et là, je leur ai fait la remarque en mai dernier et je leur ai dit ben là, il y a quand même un problème. Parce que tout ça, ça fait partie de l'Empire romain et c'est absolument certain. On a fouillé un fort romain, on a des inscriptions de la 3e légion syrénaïque, on a des troupes auxiliaires romaines qui se promènent, ça a fait partie de l'Empire romain, c'est sûr. Et alors, ils auraient mieux fait de regarder Wikipédia parce que la carte sur Wikipédia, elle est bonne. Et là, vous voyez, le gras est là, donc tout va bien. Regardez, ça fait plus sens en plus. Si vous imaginez les Romains, ils ont fait la même chose des deux côtés de la mer Rouge. Ils n'allaient pas s'arrêter du côté de, je ne sais pas moi, Akaba par exemple. Ils sont descendus jusque dans le Hijaz. Donc Wikipédia, là, très bien. Bravo. là où les choses deviennent entre guillemets intéressantes, c'est que les Romains, ils restent sur place pendant quelque temps. Ils restent sur place pendant, allez, s'ils sont arrivés en 106 après Jésus-Christ, ils restent jusque dans le courant du troisième. Et on sait par un document qu'on appelle la Notitia Dignitatum, et cette Notitia Dignitatum, je lis, est un registre des dignités civiles et militaires qui donne une image des unités romaines aux alentours de 400 après Jésus-Christ. Eh bien, dans cette Notitia Dignitatum, il n'y a plus une seule, un seul fort ou castellum ou camp de légion romain au sud d'Akaba. Aïla, Akaba, il n'y a plus de Romains. Donc, 400 après Jésus-Christ, les militaires romains ne sont plus là, ne sont plus au sud d'Akaba. Et ça se vérifie par les fouilles que nous avons faites à Égra depuis maintenant 15 ans. Par exemple, la dernière, la monnaie romaine la plus tardive qu'on ait trouvé sur le site est une monnaie d'Honorius qui est de la fin du quatrième ou du tout début du cinquième siècle après Jésus-Christ. Donc, tout à fait fin quatrième, peut-être 395, c'est une petite monnaie de bronze. Ensuite, ce fameux fort dont je vous ai parlé, ce fort romain, on l'a fouillé, je vous ai mis des photos aériennes et je lis pareil, il y a une occupation militaire qui est attestée jusqu'à la fin du troisième siècle après Jésus-Christ, peut-être au début du quatrième, mais pas au-delà. Et après, ce sont des populations civiles qui viennent s'installer dans le fort. Alors, est-ce que ces populations civiles sont des populations romaines ? J'en doute fort et bon, elles ne nous ont pas laissé beaucoup de textes donc on ne peut pas savoir. En revanche, il se passe la même chose à l'intérieur du temple nabatéen que j'ai fouillé et on trouve des installations domestiques, notamment des fours, une batterie de fours qui sont très bien conservés qui sont, pareil, fin quatrième, début cinquième siècle. Donc, il y a des populations qui vivent à ce moment-là. Donc, qui sont-elles ? Je veux dire, elles ne laissent pas beaucoup de traces. En tout cas, dans les zones où on a fouillé et où on a des éléments de datation, par exemple, par le carbone 14 ou comme la monnaie que je vous ai montrée. Alors, qui sont-ils ? Qui sont-ils, ces petits gars ? On peut le savoir par ses inscriptions en developing Arabic ou les formes les plus développées. Donc là, je vous mets au défi de lire ça, en haut. En plus, vous aimez la lecture donc ce n'est pas du jeu. Mais c'est... Alors, ce n'est pas Han Talat. Enfin, si c'est Han Talat. Mais vous vous souvenez, le Ta, il peut servir pour le Ta et le Dha. Or, si on lit Ha, Non, Ta, La, le nom correspondant en arabe, c'est Han Zala. Han Zala, avec un Dha. D'accord ? Donc, là, on a deux textes qui donnent le même nom. C'est Han Zala ibn Abdel Ashhal. Vous avez déjà entendu ce nom ? Abdel Ashhal ? Non ? Personne ne s'appelle Abdel Ashhal ? Ça, ce serait vraiment une coïncidence terrible pour moi. Personne ne s'appelle Abdel Ashhal ? Alors, ce n'est pas le panier Ashhal, Abdel Ashhal, mais c'est Medine. Je vais y venir. Vous avez raison. Je ne crois pas. D'accord. Oui, je vais vous montrer ce à quoi je suis arrivée pour le moment. Donc, en fait, ces textes, Nabaté ou Arabe, donnent beaucoup de noms propres. Et ces noms propres sont intéressants s'ils sont rares. S'il y en a parmi vous qui s'appellent Omar ou Abdallah, ce ne sont pas des noms intéressants parce qu'ils sont trop communs. Ce qui va intéresser les épigraphistes ou les chercheurs, ça va être des noms rares comme ce fameux Abdel Ashhal. Et donc, Abdel Ashhal, je fais juste une parenthèse. Je vous ai parlé de Jamharat al-Nasab, donc les généalogies d'Ibn El-Kalbi. Il y a un chercheur allemand qui s'appelle Werner Kaskel qui en a fait une recension de tous les noms propres qui sont attestés chez Abdel El-Kalbi et qui les a inscrits sous cette forme avec, je crois, un peu plus de 4200 noms. Et à partir de ces 4200 noms, moi, j'ai fait une base de données dans FileMaker et dans laquelle j'ai mis les noms, les mots, enfin, les noms propres arabes avec leur voyelle. Vous avez ici Abdel Ashhal et je les ai transformés comme s'ils étaient écrits en abatéen c'est-à-dire en passant de la phonétique arabe à la phonétique nabatéenne, ensuite, sans les caractères décrités pour faire des recherches plus facilement et puis pour compléter un peu avec du nord arabique, mais peu importe. Et donc, ça permet, en fait, à partir des consonnes que je vous ai montrées tout à l'heure, de voir tous les noms correspondants. Je vous ai donné l'exemple de Amor tout à l'heure. On peut dire Amar, on peut dire Amar, on peut dire Amar, tout ça, ça va être s'écrit Amar. Moi, il suffit que dans la base de données, je rentre ici Amar, U, M, R, et bien, je vais avoir tout ce qui peut correspondre. Et comme beaucoup de ces textes, et là, je n'ai pas besoin de vous les montrer beaucoup plus pour voir que c'est assez compliqué à lire, en fait, ça me permet de restreindre les possibilités de lecture qu'il va y avoir à partir de quelques lettres que je vais réussir à lire. Et donc, par exemple, si je lis Abd, parce que là, c'est sûr, et à la fin, je vais lire en Ha et en Lam, et bien, je vais rentrer le début et la fin, et il va me donner Abdel Achal. Donc là, je vérifie est-ce que ça peut marcher, ça marche, ça marche pas, et donc, ça me permet de pouvoir mieux savoir. Et donc, j'ai fait la saisie de 4232, non, je crois, de Jamalat al-Nassab dans cette base de données qui permet ensuite, à partir de noms rares, donc toujours notre Abdel Achal, il est intéressant parce qu'il est rare, de voir toutes les tribus dans lesquelles on le trouve. Rabia, Haus, Haus, Haus et Khazraj. Et donc, en regardant des cartes de l'Arabie de cette époque, j'ai pris celle-ci parce que c'est la plus pratique, vous voyez que Haus et Khazraj sont effectivement de Médine. Les Rabia, sur cette carte-là, j'en ai discuté avec un collègue cet après-midi, les Rabia, ils sont beaucoup plus en Arabie orientale, mais apparemment, ils ne seraient pas de cette région-là, mais plutôt d'Arabie centrale. Donc, à vérifier. Mais, en fait, ce que j'essaie de montrer et de dire, c'est qu'à partir de tous les noms rares du Nabateo qu'on trouve attestés en Nabateo arabe, en faisant ces recherches dans les généalogies, et donc, il n'y a pas seulement Abdel Kalbi, mais il y en a d'autres, il y a Abdel Hajar, il y en a plein d'autres, et en rajoutant dans ces bases de données tous les noms de tous les généalogistes arabes, ça permettra de savoir à quelle tribu, au singulier ou au pluriel, appartenaient les personnes qui ont utilisé l'écriture Nabateo pour transcrire leur langue. Et la raison pour laquelle ils ont commencé à écrire, c'est tout simple. Qu'est-ce que je vous ai dit ? Les Romains, ils restent jusqu'à fin troisième, début quatrième. Après, ils s'en vont. Ils s'en vont et qu'est-ce qui se passe ? Qui il y a à la place ? À la place, il y a plusieurs principautés arabes dont on a le nom des rois parce qu'ils s'appellent rois. Ils s'appellent dans les inscriptions Malégracin, par exemple. On en a trouvé de fin du troisième siècle, un peu au sud de Égra. Ils s'appellent eux-mêmes Maléque, même si ça ne veut pas dire qu'ils sont forcément rois. Mais moi, j'aime bien le nom principauté, même si ça fait un peu principauté de Monaco, mais parce que ce n'est pas un royaume, ce ne sont pas non plus des chefs tribaux, ce sont des gens qui ont vraiment autorité sur un territoire donné. Et donc, ces personnes-là, eh bien, ils parlaient l'arabe. Ils parlaient l'arabe. D'accord ? Et en revanche, l'arabe n'avait pas sa propre écriture. Et donc, ces princes c'est-à-roi, ces princes arabes qui commencent à prendre le contrôle de cette région du nord-ouest de l'Arabie à partir du moment où les Romains s'en vont, mais ils ont besoin de quoi ? Ils ont besoin de communiquer. Parce que quand vous prenez le contrôle d'un territoire, vous avez besoin de communiquer avec les autres. Et pour communiquer avec les autres, il y a donc besoin d'une chancellerie, donc besoin d'une écriture, donc besoin de transcrire sa propre langue sur des documents qui sont forcément des documents qui peuvent voyager, donc les ostracas ou les papyrus. Et ce que moi, je vois au bout du compte, c'est la simple transcription sur la pierre de ce qu'ils ont pris l'habitude d'écrire sur des supports que moi, je n'ai plus. j'ai cherché des papyrus, j'ai cherché des ostracas, je ne les ai jamais trouvés. Je ne sais pas si je les trouverai un jour, mais ce qu'on voit sur la pierre, c'est cette version, cette forme cursive dont on n'a pas l'équivalent au 3e et 4e siècle sur des matériaux souples ou écrits à l'encre. Donc, mon objectif, c'est bien celui-là. c'est à partir, je crois que j'ai collecté depuis 20 ans à peu près 220 textes nabateo-arabe ou paléo-arabe. Ils sont pour le moment dans une base de données qui est sur mon ordinateur, là. Et à terme, il faudrait que tous les noms rares et dont la lecture est certaine, comme ce Abdel-Hachal qui ne fait aucun doute, eh bien, j'aille les comparer à toutes les généalogies qu'on trouve dans Jamarat al-Nasab. D'abord, puis chez Ben Hajar et d'autres. C'est un travail de titan, ça prend énormément de temps. Pourquoi ? Parce que si vous prenez Casquel, par exemple, vous voyez dans son index, Abdel-Hachal, il n'y en a que 5. On sait bien, il n'y en a que 5. Abdel-Allah, je crois qu'il y en a 300, quelque chose comme ça. Donc, c'est pour ça que les noms rares, c'est quand même beaucoup mieux. Donc, il est Ben Auf, il est Ben Jusham, il est Ben Haritha, il est Ben Malik, Ben Umayya. Chaque fois, il y a un petit chiffre après. Ce petit chiffre, par exemple, en haut, 171, ça renvoie à un arbre généalogique où on a notre Abdel-Hachal Ben Auf. Tout va bien. De là, on peut remonter jusqu'à Amira. Vous voyez, 171. De Amira, il faut que j'aille dans un autre arbre généalogique pour aller retrouver le Amira qui était dans celui-là pour remonter jusqu'à la Biara. Et il faut faire ça pour chacun. donc ça prend beaucoup, beaucoup de temps et j'aimerais bien informatiser tout ça mais en fait, c'est beaucoup, beaucoup de saisies et déjà, les 4300 noms, c'était pas simple. Surtout que j'ai demandé à ma maman qui n'est plus parmi nous mais de compter toutes les occurrences. Donc, c'est elle qui a compté dans les 450 pages de Casquel le nombre de fois que Amr, Amrou, Abdel-Hachal. C'est pour ça que je sais en fait quels étaient les noms les plus couramment utilisés. Voilà. Et donc, je vous ai dit, tous ces textes sont pour le moment dans une base de données qui est sur mon ordinateur mais très bientôt, ils vont être sur une base de données en ligne qui va s'appeler Dikonab pour The Digital Corpus of the Nabatee and Developing Arabic Inscriptions qui est en SQL et qui sera complètement interopérable. C'est-à-dire, l'interopérabilité des bases de données de manière à avoir le Nabateen et le Nabateo arabe ensemble, de manière à pouvoir échanger des données avec les données de collègues qui travaillent sur les langues de la péninsule arabique. Et donc, elle est faite, la base de données, elle est absolument, enfin, je l'aime beaucoup et j'ai mis vraiment tout ce que je savais faire en termes de base de données pour obtenir, par exemple, des choses que je vous ai montrées juste, ce qui est intéressant, c'est que tout est indexé automatiquement et indexé automatiquement avec des systèmes de balises. Donc, par exemple, ce prénom Nabateen qui a un nom de femme qui s'appelle Kam Kam, eh bien, automatiquement, j'ai le nom Kam Kam avec le nombre de fois où il est attesté suivi du nom de son père et par ordre alphabétique araméen. Ce qui fait que quand les textes seront tous rentrés, ce qui n'est pas encore le cas, parce que les journées n'ont que 24 heures, eh bien, je pourrais avoir toutes les attestations de tous les noms en Nabateen et en arabe, sachant bien sûr que certains des noms qu'on retrouve en Nabateo-arabe et en Paléo-arabe, ce sont les mêmes que les Nabateens et c'est normal. Et la dernière chose, et je terminerai là-dessus en plus de ce beau shalam qui est d'actualité, et je dirai un petit mot là-dessus après, parce que, voilà, c'est assez d'actualité. Donc, la dernière chose que je veux dire, c'est pourquoi ils ont choisi le Nabateen ? Je vous ai dit que les Nabateens, c'était des gens riches qui avaient laissé une marque importante, quelque chose dans l'imaginaire collectif des Arabes du 4e, enfin, fin 3e, 4e et 5e siècle dans le nord-ouest de la péninsule arabique. C'était une écriture de prestige. Ça n'était pas celle des nomades. C'était l'écriture des sédentaires, c'était l'écriture de ceux qui avaient construit les tombeaux de Gras, de Petra. Et donc, il était normal qu'ils utilisent ce texte pour des raisons, pardon, cette écriture pour des raisons de prestige et non pas l'écriture des nomades ou l'écriture sud-arabique qui, elle, était beaucoup, beaucoup plus lointaine, ils n'avaient pas de raison de la prendre parce que ces deux ensembles, eux, ils avaient 28 consonnes. Donc, d'une certaine manière, s'ils avaient choisi l'écriture des nomades, l'arabe ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui, l'écriture arabe ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui, mais il n'y aurait pas eu de besoin de mettre tous les caractères diacritiques. Donc, il y aurait eu le nord-arabique et le sud-arabique. Ils ont 28 lettres comme l'arabe, ça aurait été parfait, mais ce n'est pas le choix qu'ils ont fait et du coup, on a l'écriture arabe telle qu'on la connaît. Et donc, salam, c'est l'arabe salam, en araméen, c'est shalam et en hébreu, c'est shalom. Et c'est tout ce que je peux souhaiter à tout le monde et au monde qui nous entoure. Donc, salam, alaikum, shalom. Et voilà, j'espère que la paix reviendra un jour et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Applaudissements ...